Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du dimanche. Alors je pense que mercredi ça ne m'a pas porté chance puisque je suis malade, j'ai une bronchite carabinée, enfin bref. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, c'est quelque chose d'un peu sensible pour moi. Donc je voulais vous en faire part et puis j'attends vos commentaires après et puis j'espère que ça pourra peut-être aider certaines personnes. Donc il faut revenir un peu plus de 20 ans en arrière, c'est-à-dire en août 1996, lorsque l'on m'a fait le diagnostic de CEP. Donc j'étais à l'hôpital, à Tours, au service Babinski. Et donc on venait de m'apprendre que j'avais donc une CEP. Je n'ai juste d'avoir 22 ans, même si j'étais malade depuis beaucoup plus longtemps, mais voilà. Donc c'est vrai que déjà le diagnostic, ils étaient au moins 7 ou 8 autour de mon lit. Il y avait des médecins, des infirmiers, des internes, enfin bref, donc sympa le diagnostic. Et puis, alors je ne me souviens pas si c'était quelques heures après ou le lendemain. J'avoue que j'ai un petit flou artistique, on va dire. Il y a l'infirmier qui s'occupait de ma chambre, qui est venu dans ma chambre et qui a commencé à me dire « Mais tu ou vous, je ne sais plus ce qu'il disait, de toute façon je m'en fous, mais tu sais que tu es trop grosse. » Et là j'ai eu un moment de, voilà. Et puis là il me dit « Mais ton... » Donc là j'étais avec quelqu'un à l'époque, il m'a dit « Mais il ne te dit pas que tu es trop grosse comme femme pour lui ? » Et là j'ai commencé à pleurer bien sûr, et il a continué « Mais vraiment tu es trop grosse, il faudrait vraiment que tu maigrisses parce que tu es trop grosse. » Et puis il insistait, il insistait. Donc forcément je me suis mise à éclater en sanglots. Et quelques... Au bout d'un certain temps, je ne sais pas du tout combien de temps il est resté. Je sais qu'il est resté longtemps, il est parti. Et puis là je me suis calmée, ça a été dur, mais je me suis calmée. Et puis quelques heures après il est revenu, et il a recommencé en me disant « Mais vraiment il va falloir que tu perds du poids parce que tu es vraiment trop grosse. » Et la personne qui est avec toi, je ne sais pas comment il peut être avec quelqu'un d'aussi gros que toi. Donc j'ai recommencé de pleurer bien sûr. Donc la personne avec qui j'étais à l'époque, j'en ai parlé en lui faisant jurer de ne pas en parler tellement j'avais honte en fait, honte de moi. Parce que je me disais « Il doit avoir raison, oui je suis en effet trop grosse. » Et en fait cette personne, on en a quand même parlé à ma mère. Ma mère a vu immédiatement le médecin comme neurologue en lui disant que ce n'était pas normal. Alors le médecin, surpris en me disant « Ça m'étonne et tout. » Donc il a eu l'ordre de ne plus s'occuper de moi, de ne plus venir dans ma chambre. Mais il y avait une infirmière qui s'occupait de moi, qui m'a dit « Je vais prendre votre attention. » Et là je l'ai entendue, juste sa voix dans le couloir. Et là elle a pris ma attention et elle m'a dit « Oh là mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes à 20 tensions. » Et je lui ai dit « Ne vous inquiétez pas, vous revenez dans quelques minutes, ça va être retombé. » Parce que moi en général je suis plutôt à 10 qu'à 20. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait deux choses immédiatement. J'ai regardé d'abord le point qu'il y avait de la ponction lombaire. Je voulais voir un petit peu s'il y avait une trace ou pas. Et je me suis pesée. Quand je me suis pesée sur la balance, elle a affiché 76 kilos. Alors c'est vrai que 76 kilos, oui, ce n'est pas peu. C'était un peu trop, d'accord ? Enfin bon, de là à me traiter comme si j'étais en obésité morbide. Donc voilà. C'est quelque chose en fait qui m'a poursuivie, il n'y a pas d'autre mot, pendant des années, pendant quasiment 20 ans. Parce que j'ai toujours dit, s'il y avait une petite fée qui apparaissait, qui te disait « T'as qu'un seul vœu, choisis-le. » Et je ne disais pas « Je veux guérir de ma cèpe. » Excusez-moi, je suis émue mais c'est surtout ma crêpe. « Je ne veux pas guérir de ma cèpe mais je veux être mince. » Donc comme quoi cette personne m'avait complètement, il m'a foutu en l'air de toute façon. Donc voilà. Donc moi c'est vraiment un message pour dire, si ce genre de choses vous arrivent, il faut immédiatement le signaler puisque ce n'est pas normal. Parce que pourquoi ça m'est arrivé à moi et pourquoi ça n'arrivera à personne d'autre. Je suis certaine que c'est arrivé à des personnes et que ça arrivera peut-être à d'autres. Alors à 98%, le personnel médical est très bien. Que ce soit, moi j'ai eu des infirmières, des aides-soignants, tout ça, un personnel qui a été super bien. Malheureusement, j'ai eu la malchance de tomber sur un connard. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a encore connard, je trouve ça gentil. Donc voilà. Et je vous dis vraiment, il m'a, maintenant que j'ai perdu un petit peu de poids, ça y est, maintenant je, d'ailleurs je pense pour ça que je fais ces vidéos et que je me consacre vraiment à la seppe. Parce qu'auparavant, j'étais complètement obnubilée par mon poids. C'était la seule chose qui comptait. Et ma seppe s'était reléguée au deuxième plan, voire beaucoup plus. Tout ça parce que ma seppe est enfoirée, de toute façon. m'a traité comme un chien, de toute façon. Donc voilà. Donc le message, c'est vraiment, parlez-en. Et il faut le signaler et que ce genre de personne ne doit pas exercer. J'en ai parlé plus tard à d'autres infirmiers. Un autre infirmier, notamment, qui me suit à Lorient et qui est super bien. Et il m'a dit que ce n'était pas normal, de toute façon. C'était, voilà, c'est des personnes comme ça qui font du tort à la profession. Et voilà. Et donc je vous dis, il m'a complètement bousillée. Puisque d'une part, je n'en ai pas parlé pendant des années et des années. Et puis, voilà, ma seppe m'importait peu à cause de ça. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus. Je vous fais plein de gros bisous. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler dimanche, mercredi prochain. On verra bien. Je sais que je ferai un sujet sur l'alimentation, mais je ne pense pas mercredi. Enfin, voilà. Je ne peux pas vous dire de quoi on va parler. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bon dimanche et bien à mercredi.